La question de la sécurité routière nous intéresse également. Dans la zone de Remblay, du port Avridi, une rencontre a eu lieu entre le ministère des Transports et les acteurs du transport routier, notamment ceux des véhicules poids lourds. Leurs échanges ont été portés sur le respect des codes de la route essentiels pour l'amélioration de la sécurité routière. Le récit de Anja Sémion. Sur les routes, les poids lourds sont très fréquents. Très souvent impliqués dans les accidents de la circulation, les conducteurs de ces engins ont été sensibilisés. Au cours d'un échange entre le ministère des Transports terrestres et les acteurs du secteur des véhicules poids lourds, initiés par le ministère des Transports, il était question d'aborder le point du respect des codes de la route, mais surtout de noter les attentes des acteurs du secteur des poids lourds pour leur plus grande implication dans la lutte contre l'incivisme routier. Aujourd'hui, nous avons rencontré les transporteurs de l'Intelente qui conduisent les gros camions, les poids lourds, de manière générale, à l'effet de les sensibiliser à la sécurité routière. Faire en sorte que ces routes que nous avons eues à construire ne soient pas des mouroirs. On a ouvert le débat, on a eu un échange franc, un échange fraternel, ils ont aussi soulevé un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent, qui pourraient aussi avoir une incidence sur l'attitude des conducteurs au volant. Nous sommes très contents de cette séance de travail avec le ministère, donc avec le représentant du gouvernement de Côte d'Ivoire. et c'est une occasion pour nous de remercier M. le ministre, le gouvernement tout entier, le président de la République, de l'effort qu'ils sont en train de faire pour que les conditions de travail ici en Côte d'Ivoire, des conducteurs routiers puissent s'améliorer. Les accidents impliquant les poids lourds représentent en moyenne 40% du PIB, une note amère que le ministère des Transports veut corriger grâce à cette tournée de sensibilisation exhortant les conducteurs de camions à la prudence sur la route à travers l'application de plus stricte de la réglementation concernant les heures de conduite et les temps de repos des conducteurs de poids lourds. Merci d'avoir regardé cette vidéo !